Le théâtre, c'est certainement le centre de tout. En fait, quand on est à la fois un intellectuel, un théologien, un homme qui aime la musique, un homme qui aime l'art en général, un écrivain, le théâtre, c'est le lieu où tout est possible et où tout se concentre. Je suis un 19e-miste et pas un 18e-miste. Je me sens moins à l'aise dans les œuvres baroques et dans les œuvres du 18e. Et puis je suis un grand romantique. Je me projette tout à fait dans ces œuvres excessives qui ont fait déborder toute idée de bien-pensance, de bien-séance et même de vraisemblance. Donc ces grandes œuvres qui ressemblent souvent à des grands cauchemars dans lesquels l'onirique est très présent, j'ai l'impression que je m'y retrouve. On travaillait avec Marc Minko, qui, depuis une décennie, a ressuscité Les Huguenots, une pièce qui avait été un énorme succès de son temps, qui avait été jouée mille fois à l'Opéra de Paris et qui était complètement tombée dans l'oubli. Et avec Marc Minko, pendant dix ans, on a cherché un théâtre qui voudrait bien avoir le courage de se lancer dans cette aventure Les Huguenots. Et c'est la monnaie qui a répondu, alors qu'au fond, ça aurait dû être le rôle d'un opéra en France ou d'un opéra parisien, puisque c'est le répertoire parisien par excellence. C'est une œuvre colossale. Je me souviens de voir arriver Marc Minkowski avec un chariot portant les partitions, parce qu'on avait une pile comme ça. Le spectacle durait plus de six heures. Mais ça a lancé l'idée qu'il y avait des chefs-d'œuvre oubliés dans le grand opéra. Et d'ailleurs, le travail que nous faisons sur Joconda est aussi un héritier tardif de cette forme du grand opéra à la française. Alors maintenant, partout dans le monde, quand c'est long, que c'est lourd, que c'est violent, que c'est sombre, et que ça n'a pas été monté depuis 150 ans, on l'appelle Olivier Pille. C'est un héritage très très lourd à porter. C'est un héritage très très important. C'est un héritage très important. Et maintenant Joconda, parce que dans tous les projets qu'on a évoqués, peut-être le plus fou. C'est une œuvre qui m'appelait parce que pendant 20 ans, en Italie, dans les années 80, il y a une sorte de vide. Il n'y a presque pas de création d'opéra. Verdi ne compose plus, Les Vivants ne composent plus, et les Véristes, Puccini, Léon Cavallo, Mascani et les autres, ne sont pas encore arrivés. Donc il y a une sorte de vide. Et il est occupé par une œuvre, pratiquement par une seule œuvre, qui est Joconda, qui elle-même d'ailleurs est sur le schéma du grand opéra français, même si c'est un opéra italien. Et c'est la transposition, je dirais, plus que la réécriture, d'une pièce de Victor Hugo qui est Angelo tirant de Padoue, qui est une pièce très intéressante politiquement. Cette œuvre est monstrueuse, c'est un monument, c'est un monument effroyable, probablement qui prend acte de l'effondrement d'une perspective historique, d'un espoir, ou de l'espoir du matérialisme historique. Dans les années 80, on ne croit plus en rien. Et cette décadence s'inscrit pleinement dans une œuvre extrêmement sombre, dont on se demande comment elle a passé, la censure, à l'époque, parce que tout lynchage, viol, nécrophilie, on peut à peu près tout y trouver, et qui arrive, à partir de cette noirceur, malgré tout, à faire une musique héroïque. Sous-titrage MFP. On peut penser que le théâtre du 19e siècle est un art bourgeois, évidemment, puisqu'il a été fait par et pour des bourgeois, mais à la vérité, c'est un art bourgeois qui n'en finit pas de lutter contre l'art bourgeois. C'est tout à fait étrange, dialectique ou paradoxal, ou oxymorique. C'est le lieu de la représentation bourgeoise, et pourtant, elle n'en finit pas de se dynamiter elle-même. Le théâtre du 19e siècle n'en finit pas de nous dire que si nous ne croyons plus à la révolution, que si nous ne croyons plus à la philosophie, que si nous ne croyons plus à Dieu, il reste un endroit où la transcendance trouve un asile, et c'est précisément le théâtre, et particulièrement le théâtre lyrique et le théâtre chanté. Sous-titrage MFP. Amelette est quand même plus jouée que les Huguenots parce que c'est un grand rôle pour Baryton. Il n'y en a pas tellement dans le répertoire, puisque Ambroise Thomas a finalement choisi d'écrire pour Baryton le rôle de Hamlet. Cela près que la pièce de Shakespeare est passée à la machine à laver du 19e siècle néo-romantique, et j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le pire. Donc on s'était forcé de réintroduire de la puissance shakespearienne, et puis on avait la chance d'avoir Stéphane Degout dans le premier rôle, c'est une pièce assez monolithique qui est sur un personnage qui est Hamlet, et le travail avec lui pour moi a été vraiment passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Comment dire, je suis chez moi avec cette œuvre-là, parce que je suis un Bernanosien convaincu et passionné, là aussi depuis de nombreuses années. Et puis c'est une œuvre que je connaissais littéralement par cœur. C'est l'occasion de réunir une distribution époustouflante. Et puis avec Pierre-André, on a radicalisé, épuré notre style, puisqu'on avait attendu des années de monter cette pièce. On en est arrivé à une sorte d'essence parfaite. L'œuvre, enfin, avait trouvé l'époque où elle pouvait parler librement. Et puis le public a été très bouleversé par cet appel à la spiritualité, à la transcendance. Très, très tranquille de ne voir là aucun prosélytisme catholique, qu'on aurait pu me reprocher, mais qu'on ne va pas reprocher finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette pièce nous pose une question, et cette question est sans doute la plus importante du XXe siècle. La voici. Y avait-il dans le romantisme allemand les germes de ce qui allait devenir le national-socialisme ? Oui, Wagner, Uber Alice, pour moi c'est le plus grand. C'est celui auquel je reviens toujours, depuis 20 ans, la méditation sur Wagner, la méditation sur l'art allemand, la méditation sur le destin de la culture allemande et de l'Allemagne font partie de mes obsessions. J'ai essayé de monter Loewengrin comme une question, la question des liens entre le romantisme allemand et la catastrophe du nationalisme allemand, future évidemment par rapport à la chronologie, mais malgré tout présente déjà dans l'imaginaire et dans la culture de cette époque. J'ai essayé de monter le monde, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. J'ai essayé de monter le monde, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. J'ai essayé de monter le monde, la vie, la vie, la vie, la vie. J'ai essayé de monter le monde, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Sous-titrage ST' 501